Où est-on fermé Killer Croc ? Je vais trouver une porte dans les égouts, mais elle est fermée. Ce monstre a une cellule spéciale. Elle est juste en dessous de la salle de transfert aux soins intensifs. L'ascenseur mène directement à un vieil égo. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Wayne ? Il est parti ! Je n'ai qu'un esprit tordu ! Libérez-moi ! Tu as ingéré assez de toxines pour rendre dix hommes fous ! Mais qu'est-ce que tu es ? Eh bien, salut à tous les potes, c'est Power16. J'espère que vous aurez bien. En tout cas, ça va très très bien, les gars. Là, on se retrouve pour la partie numéro... Ouah, je ne sais plus du tout. Attendez. 11 ! Et je ne pense pas que je dis une connerie. 11 de Batman Arkham Asylum, les gars. Donc, précédemment, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait... D'ailleurs, les gars, je ne sais pas si vous voyez, les gars, la qualité en bas, là. 60 FPS. Bon, normalement, il y a 60 FPS. Je ne sais pas si c'est du native ou pas. Parce que sur Asset Origins, c'était du native. Mais le jeu n'atteignait pas tout le temps les 60 FPS. Donc, ça, c'était le jeu, les gars. Mon PC, j'ai un PC maintenant de... J'ai le meilleur i7, de dernière génération, i7-10.000. Donc, ne vous inquiétez pas, les gars. Là, on est large. On est très très large. Donc, je ne sais pas si le jeu atteint les 60 FPS réguliers. Normalement, c'est du 60 FPS, les gars. Je ne sais pas. Normalement, voilà. Ça en est. Sachez-le. Donc, la qualité, voilà, est un peu mieux. Enfin, après, la qualité, surtout au niveau de la fluidité, que c'est un petit peu mieux, je pense. Donc, précédemment, ce qu'on avait fait, c'est qu'on devait aller voir Killer Croc pour aller chercher des... Enfin, aller le voir. Je ne savais pas que ça me réjouit, je vous rassure. Pour prendre des plantes, en fait, qui vont permettre de synthétiser le remède au Titan. Pour empêcher toute la clique de faire n'importe quoi avec, avec, avec. Donc, le Joker. La casque le Joker et ses potes. De 1 mètre sur ses sbires pour qu'il se transforme en des monstres du futur. Donc, on devait aller chercher ça chez Killer Croc. Sauf que pour passer, on devait aller par les soins intensifs pour aller voir Killer Croc. Et voilà. Et on avait rencontré l'épouvantail. Ce bon vieux Jonathan. Bon, Jonathan, il bégait maintenant parce que Jonathan nous a fait chier pendant un moment. Et là, Jonathan l'a attrapé et maintenant, il ne fait plus le malin. Clairement. Mais je suis Batman, Jonathan. Et Batman, tu es aussi fou que nous. Jonathan. Tu as besoin de nous, gros, de toi. Et pour le prouver, s'inondera les églises. J'ai tout fumé en plus. Je dois apprécier tout le monde à votre âme pendant 100 ans. Écoute Jonathan, viens là. Je t'ai battu. Il faut que tu te rendes Jonathan, c'est fini. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais venu ici au début. J'étais venu par cette grille. J'avais grimpé via cette gargouille. Qu'on ne voit plus, malheureusement. Voilà. Pour les fumer, il y avait des mecs armés ici. D'ailleurs, j'ai une amélioration. Donc, c'est vrai que, bon, on parle de Jonathan, Jonathan. Mais, euh... Donc, euh... Euh... Ouais. Mais niveau des combos, les gars, je vous avais déjà dit, c'est pas mon truc... Ouais, je vais améliorer. Je vais faire un battant puissant. Tiens, comme ça, quand je m'en servirai, le mec sera collé au sol. Jonathan, viens là. Jonathan. Bon, maintenant, Jonathan, ça commence à bien faire. Tu rends ce que t'as pris. Et t'arrêtes tes conneries. Ok, donc, bon, Jonathan Crane est tombé. Donc, je sais pas si... On va descendre, du coup, on va faire comme lui. Comme ce fou. Merde, j'aurais peut-être dû juste tomber dans le trou, en fait. Je suis Batman, les gars, j'ai pas de dégâts de chute. Bon, bah, c'est ce qu'on va faire. De toute façon, on... Allez, j'en attends. Ils sont juste là. Killer Croc. Je suis où, là ? Ouais, l'épouvantail, il va voir Killer Croc. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein. Parce que t'as beaucoup l'épouvantail autant que t'es. Le problème, c'est que Killer Croc, mon gars... Bon, sans faire exprès, j'ai été trouver un succès. Enfin, j'ai été trouver un truc de la mystère. Tu vois, autant l'épouvantail coté, Killer Croc, c'est quand même un sacré bestiaux. Et je pense que même si t'es l'épouvantail, bah, tu bégais, quoi. Donc, vous voyez que... Regardez. Donc, il a fermé l'ascenseur derrière lui. Pas que je le rejoigne, forcément. Et c'est ici, donc, que ça s'active. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'occuper des mecs qui sont dans le secteur. Allez, couteau, man. Allez, viens là, toi. Bam. Voilà, de ce que je vois, les 60 FPS sont bien tenus. Ça m'a l'air cool. Parce que sur Assassin's Creed Origins, en fait, il fait tout le temps, genre, tu sais, il fait du yo-yo, quoi. Des fois, il fait 60, mais il les attend rarement en 60. Enfin, c'est rarement souvent. Là, c'est 60 nickel. Donc, normalement, ça devrait le faire. Ok, bon. Donc, on les a fumés. Donc, il y a une petite cassette d'entretien. Je ne sais pas si on entretient de qui. On revient avec un patient numéro un. Donc, je suis ton premier, chérie. Tu sais ce qu'on dit. On n'oublie jamais sa première fois. J'essaierai de la rendre mémorable pour toi. Oh, c'est déjà fait. Dites-moi, pourquoi faites-vous toutes ces choses-là ? Pourquoi penses-tu que je le fais ? Gloire, notoriété, désir de vous démarquer des autres. Sans de l'humour pervers. Tiens, entre, tu es doué. Comment vas-tu percer un jour, donc ? Des médecins se sont penchés sur mon cas pendant des années. Et aucun n'était si astucieux. Et si tu le permets, si joli que toi. Vraiment ? Oh, une taquineuse. Ça, tu ne le sauras jamais. À moins que... À moins que quoi ? J'ai l'impression que c'était, vous savez, la première fois que Harley Quinn... Parce que, bon, ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Harley Quinn... En gros, c'est une meuf qui était... Bah, c'était la psychiatre du Joker, en fait. Harley Quinn, c'est une psychiatre, c'est la docteure Harleen Quinzel à la base. Et en gros, elle était psychiatre avec le Joker. Et, bah, elle est tombée amoureuse du Joker. Et elle a aidé à se libérer. Et puis, elle est partie en couille aussi. Voilà. Donc, j'ai l'impression que c'était la première fois qu'ils étaient... Bah, qu'ils se voyaient en entretien, en fait. Donc, le petit séquenceur, les gars. On pirate. On pirate la séquence. Pour aller rejoindre Crane. Je ne sais pas ce que Jonathan est parti faire avec Killer Croc. Mais... Je ne sais pas. On va aller voir. Parce que, bon, t'as beau être l'épouvantail, t'as beau être un mec ch'tarbé, c'est quand même Killer Croc, quoi, tu vois. Le mec, vous l'avez vu, hein. Et on va le voir encore plus, il me semble. Donc, bon. C'est pas un mec... T'as pas envie de traîner avec lui, quoi. Vous voyez qu'il y a deux caisses d'armes, ici. Vous ne voyez pas, là ? Ouais, mais je te rassure, tu ne sortiras pas d'ici un dame. Clairement pas. Cherchez pas des armes, toi. T'es pas cool. On s'amuse bien à deux, là. Enfin, à sept. Vous êtes six, il me semble. On ne commence pas à chercher des armes. Putain, merde. En fait, le fait est, c'est que je me prends des coups, si vous voulez, parce qu'en fait, je veux empêcher les autres d'aller chercher des armes. Et du coup, je ne me focus pas sur les mecs qui m'attaquent directement. Il faut que je me le concentre. Allez. Bon, ça va, je m'en suis plutôt bien sorti. Parce qu'en fait, je ne faisais pas gaffe, tu vois. Je me fais concentrer plus sur le mec qui cherchait à prendre une arme que sur le gars qui m'attaquait, quoi. Du coup, euh... Ok, donc je suis où, ici ? Je suis encore à les soins intensifs. Ok. Ouais. Il y a quelque chose à aller chercher, là-bas. Je sais que je ne suis pas censé looter, mais ouais, il y a une carte de secret. Donc, c'est quand même cool. Toujours cool à apprendre. Ok, on let's go, hein, les gars. On va continuer. À mon avis, l'épouvantail a pris cette porte-là. D'ailleurs, les gars, c'est la première fois dans le jeu qu'on voit l'épouvantail sous sa vraie forme, quoi. Que tu vois vraiment, quoi. Alors que tu ne le vois pas dans un rêve un peu bizarre. On est où, là, maintenant ? Ok, bah dans les égouts, en fait. On va aller voir ce bon vieux clear-shock. C'est parti. Je suis désolée pour le collier. Mais que pouvons-nous faire si vous insistez pour hospitaliser trois gars ? Attache-le où tu veux, Dark, ta château d'appel. Je suis content d'attendre là. D'attendre la chauve-souris. Il va revenir et je le tuerai. Puis il cache pour toi. Non, t'es vrai. Maintenant, laisse-moi. Maintenant ! Un animal. Un animal. Mais là, c'est vraiment... Tu vois, quand je dis les animaux, c'est au sens figuré. Là, c'est au sens propre. Donc, bon. C'est vrai que je ne vais pas suer du cul. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, mais dans tous les Arkham, celui-là, c'est celui qui est le plus tourné horreur. Vraiment. Parce que... Bon, vous voyez, là, le repère de croc, c'est par là. C'est le plus tourné horreur. Donc, entre l'épouvantail qui leur croque... Trop tard, Batman ! Encore un pas, et ceux-ci par à l'eau. La grotte se remplira de tes plus sombres, de tes pires cauchemars, Et tu n'attendras jamais tes racines au venin. Ne fais pas ça, Crane. Oh, Dieu ! Ok. Ok. Bon, bah, tu vois, Jonathan... T'as fait le fou, Jonathan ? Je t'ai dit de ne pas faire le fou. T'as fait le fou ou tu t'es fait manger ? Eh, c'est fini, Jonathan. Eh, ouais. Bon, on a vu un petit avant-gout de Killer Croc ? Bon, forcément. Donc, comme je vous le disais, les gars, Arkham Azaylum, c'est celui qui est le plus horreur. Après, bon, moi, je ne trouve pas que c'est... Enfin, forcément, la première fois que j'y ai joué, j'avais 10-11 ans. Donc, forcément, je suis éduqué. Mais, après, bon, il ne fait pas très peur. Mais, clairement, ceux qui ne kiffaient pas trop ce côté horreur... Après, forcément, tu es dans un asile, tout ça. Forcément, le côté horreur, il est forcément un petit peu présent. Sans l'être trop non plus, quoi. Mais, il est un petit peu présent, quoi. Après, je vous dis, c'est le seul qui a un peu ce côté horreur dans tous les Arkham. Donc, bon. Si vous ne kiffez pas, sachez que les autres seront... Ce n'est pas moins flippant. Enfin, ce n'est pas moins sale ou quoi. Moins sombre. C'est juste que c'est moins horreur. Tu vois, c'est vraiment... Mais après, il y a quand même des trucs... Voilà, c'est Batman, les gars. On n'est pas chez Marvel. Ça reste du Batman, les autres. Mais c'est juste que ce n'est pas vraiment... C'est à moins ce côté horreur, en fait. A moins ce côté asile de fou, tu vois. Bon. Killer Croc, c'est là-bas. Ce n'est pas que ça me rassure, mais il faut y aller, il faut y aller. Au moins, on l'épouvantaille. Je vais dans le repère de Croc pour collecter les spores dont a parlé Ivy. Il est dans un vieux réseau d'égouts. Envoyez-moi les plans, c'est un vrai labyrinthe. Je n'ai rien à disposition. Bruce, vous êtes sûr de vous ? Ça ressemble à des suicides. Je n'ai pas le choix. J'ai réglé le scanner pour trouver les spores nécessaires pour faire l'anti-venin. Il va me conduire. Et pour Croc ? Croc est un animal. Avec les bons pièges et les bons appâts, je l'aurai. Ça ira. Je vous contacte quand j'ai fini. Ah ouais, il fait un sacré truc, dis-moi. Je ne vais pas m'en servir maintenant. Ok. Donc ouais, comme je vous ai dit, les gars, en valant, on va chez Killer Croc. Cet animal. Donc, il faut qu'on trouve le venin. Ces plateformes flottantes me soutiendront, mais enverront aussi des ondes sonores dans l'eau. Ce qui indiquera ma position à Croc. Je vais devoir faire le plus vite possible. Pas trop vite non plus, quand même. Ah, les gars, la sueur est présente. On ne voit pas, mais là, il y a une goutte qui vient de couler sur mon front, là. En plus, il veut me manger. Il a dit qu'il voulait me manger. Il veut manger de la chauve-souris. Frère, tout ce que tu vas attraper, c'est le virus. Tu vas juste attraper. C'est ça. Manger la chauve-souris, tu vas juste faire attraper un virus, c'est tout. Tu ne vas rien avoir de mieux. Parce qu'en fait, je ne sais pas, je crois que le radar à gauche, c'est en fonction de qui te détecte ou pas. 100 mètres. Hein. Donc voilà, après les gars, je vous dis, les autres Batman Arkham ont l'effroi aussi, mais c'est juste qu'ils sont moins horreurs, en fait. C'est plus... Enfin, c'est un autre déir, quoi. Mais ça reste sombre, c'est du Batman, forcément. On n'est pas en... C'est pas du Marvel. Mais ils restent cool. Ils sont tous, franchement, les Batman Arkham sont tous cool. Ils sont juste des styles assez différents les uns les autres, mais ils sont tous cool. Hum. Oh, je fais quoi, là ? J'ai eu l'idée de lui lancer un Batarang. J'ai vu que Batman lui a lancé un Batarang à la gueule tout à l'heure, quand il m'a foncé dessus. Euh... Quand j'étais avec l'épouvantail. J'ai eu l'idée de faire pareil. Je ne sais pas si c'était une bonne idée ou pas, je... Je ne sais pas. Ah ! Au secours ! Non ! Mais non ! J'ai lancé mon Batarang. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autres ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autres ? Ça va, je ne recommence pas tout à fait trop loin. Et la vérité, je m'en fous. Et dès que tu arrives... Dès que tu arrives... Je vais rester comme ça tout le temps, maintenant. Si là, il a le collier... Mais imaginez ! Imaginez ! S'il n'a pas son collier, comment on fait, en vrai ? Non, mais parce que là, il a le collier électrique et tout. Du coup, tu sais, tu fais ça, là, là, il douille. Mais imaginez, il n'a pas son collier. Comment on fait, en vrai ? Parce que... Mais en vrai, gros, il me refonce dessus. Je me barre en courant derrière. Je m'en fous. Il ne peut pas passer les grilles, quand même. Si, il peut passer les grilles. Il peut passer les grilles, je le sous-estimais. C'est une erreur de ma part. J'ai peur, maintenant. Ouf. En plus, il fait peur, cet enfoiré. Tu n'es pas prêt, tu sais. Ah, c'est ça, non ? En plus, tu as la musique et tout. Ouais, c'est ça. C'est ça, parfait. Ah, il en faut plusieurs, j'ai l'impression. Ces spores ne contiennent pas assez de... Ah, ouais. Il faut que j'en trouve encore. Bon, vous savez quoi, là, en vrai, j'ai l'impression qu'en fait, il ne vient pas en fonction de si tu vas vite ou pas. Donc, en vrai, je vais continuer d'avancer. Dans le pire des cas, il me fonce dessus. Bon. J'espère juste, en fait, qu'il ne peut pas me foncer dessus par derrière, quoi. Fallait que je dise ça pile à ce moment-là, tu sais. Il y en a juste là. Tu vois, pile au moment où j'ai dit, j'espère qu'il ne me fonce pas dessus par derrière. Pile au moment où il me fonce dessus par derrière. Comme par hasard, tu sais. Ok, il y en a ici. C'est pas suffisant, j'imagine. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Eh, j'étais pas loin. Tu sais, si je cours, il se passe un truc. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais, non, il ne faut pas courir. Ah, ouais, je ne vais grave pas courir, en fait. Ah, ouais, non. Ah, non, non. Je suis déjà du cul assez comme ça, alors en plus, si, je commence à courir. On va rester normal, on va rester chill, on va marcher. C'est bien de marcher aussi, de temps en temps. Il ne faut pas toujours aller vite, ce n'est pas toujours. La solution, il est où ? Moi, j'entends un bruit. Je vois un mec qui sort, mais je ne sais pas où il est. En fait, il était carrément là-bas et tout. Ah, ouais. Mais. Mais c'est bon. Eh, calm down, mec. En plus, c'est encore plus stressant quand il saute, mais tu ne sais pas d'où il vient, tu vois. Tu vas me dire, ouais, mais il est plus loin. Peut-être qu'il est plus loin, mais en fait, tellement le fait, c'est que tu ne sais pas d'où il vient, quoi. Et c'est plus ça qui est stressant que le fait qu'il soit loin, tu vois. Enfin, le fait qu'il soit loin, on sait. Ouais. Moi, ce qui me fait suer, tu vois, là, à la limite, ça va. Tu vois. Là, il était dans le secteur, dans ma vision, c'est parfait. Mais quand il sort et qu'il est derrière un mur, je ne sais pas où il est. Là, non, tu vois. Genre. Moi, je préfère, à la limite, qu'il me fasse ça. Je préfère qu'il me fasse ça, tu vois. Qu'il me fasse un truc, genre qu'il soit dans un mur et derrière un mur. Même s'il est plus loin, ça me fera quand même plus suer parce que je ne le verrai pas, quoi. Là, au moins, je le vois, tu vois. Je l'ai vu, voilà. En plus, ce fou, il sort de plus en plus. Je le sens qu'il va sortir de là, je ne sais pas pourquoi. Ça me fait flipper, cette histoire. Eh, Killer Croc ! C'est sûr qu'il va sortir là, frère. Je ne sais pas pourquoi, je suis sûr. Ah, je l'ai dit. Je l'ai dit. C'est bon, eh. La première fois, j'avais compris. Espèce de sale animal. C'était sûr qu'il allait sortir par là. Espèce de vieux fou. Killer Croc. C'est pas par là. Je sais pas par où, mais il va sortir. C'est pas par là. Par là. Killer Croc. C'est de l'autre côté. Ah oui, j'ai pas vu, c'est ici. Moi, là, s'il sort, je sais d'où il vient. Bah, ça va, je fais tir au lien, le pire. Euh, ouais. C'est comme par hasard. C'est comme par hasard, il faut que tu prennes 10 000 trucs. Attends, 200 mètres. Wow. Il est où ? Il est pas là. Je sais qu'il est là. Tu vois, il est pas là, mais pas pour longtemps. Il va spawner à un moment. Ah ! C'est bon ? Ça m'a dit qu'il commence à casser, mais les planches sont en dessous de moi, maintenant. Cet animal. Tu me fais pas peur ? T'es un Batman, quand même, il a dit. Batman, là, à ce niveau, c'est plus des couilles qu'il a le mec, quand même. C'est... Ah ouais, non, mais là... On va trouver des trucs de l'épouvantail. Entre là, entre... Franchement, Batman, c'est... Ah ! Au secours ! Ah, c'est là-bas, je les vois. Je les ai vus. Il y a un qui va spawner, je sais pas où encore. Il va arriver, les gars, mais... Où, pour l'instant, je ne sais point. Ça va arriver vite, je pense. T'es mort. Laisse-moi voir mes spores. Raaah ! Pum, pum. C'est bon ? J'ai assez de spores. Je dois retourner à la Batcave pour élaborer l'antidote. Ah, je comprends. Vous avez activé un sonar, là-bas. Malin. Oracle, je sors d'ici. Et pour Croc ? Ce n'est pas un problème. Ouais, enfin, c'est quand même plus facile à dire qu'à faire, hein. Ah, déjà, rien que là... Bah, en fait, il a mis un sonar pour savoir où était l'entrée. Hein ? T'es pas obligé de faire ça qu'il leur croque, hein. On peut être potes, en vrai, hein. Tu veux toujours me manger, tu veux me manger, mais... Tu sais, tu veux te faire des amis, il faudrait peut-être vouloir manger les gens, gros, genre... Non, c'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool. Même pas t'avances. Même pas je te laisse avancer, espèce de vieux fou. Non, je prends le bâtard, les gars, parce que... On a vu que ça peut partir très vite en couille. On peut spawner un peu n'importe où, ce malade. Ouais, 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 ouais. Et non ! Et non ! Ouf ! Arrêtez, j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais devoir couler. On court. Ça va, j'avais peur, j'ai cru que j'avais été dans un cul-de-sac. Je lui dis, un cul-de-sac avec cet animal ? Non, 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 c'est no way, no way, no. Tu ne peux pas te cacher. Genre, là, le champ il sort, je ne sais pas pourquoi. Le champ il sort, là. Je le sens trop, je ne sais pas pourquoi. Non ? Ouais, si je m'en doutais, je l'ai dit, hein. Je m'en doutais qu'il allait sortir. Tiens. Je sais que je m'éloigne, mais je fais ce que je peux, tu sais. Des fois, euh... C'est par là, j'imagine. Ouais. Bon, 200 mètres, on est bientôt sortis de l'entre de cet animal. Ouais. Ouais, mais... Mais je me le redis encore, mais... Imaginez qu'il n'ait pas de collier, quoi. Comment tu fais, genre... T'es là ? Ça, t'es rien. Tu vois, le mec qui fait 3 mètres 30. Toi, t'es là, tranquille. Le mec qui fait 3 mètres 30, il a une peau de crocodile. Il a une force surhumaine. T'es là, t'es en mode... Ah, ok. Ok, c'est cool. Mais il est pire que Bane, ce mec. Bon, pas mentalement, parce que c'est un animal. Mais je veux dire, physiquement, wow. Au secours ! Oh ! Non ! Non. Oh, il est là. Tu vas mourir dans ma drogue. Maintenant. Non ! Vous savez que j'ai sué, parce qu'en fait, j'ai cru que ça se faisait pas automatiquement. Là, les gars, il s'est fait automatiquement, le truc, hein. J'ai rien fait, hein. En fait, j'ai cru que ça se faisait pas automatiquement. Donc du coup, j'étais en train de suer. J'étais en mode... Oh, vite, le gel explosif ! En fait, ça se fait automatiquement. Ok. Bon, là, c'est sûr qu'à partir d'où on vient d'aller, pour aller à la bas de cave, maintenant, ça va être un parcours de santé, hein. Ça va être tranquille, hein. Ah ouais, là, là, maintenant... Il y aura aucun problème. Ah, c'est vrai qu'ils se promenaient carrément là et tout, qu'ils les recroquent. Ouais. Bon, on est sortis de la cage de cet animal, en vie. C'est quand même plutôt pas mal, parce que... Ok. On va faire le triple batarang, les gars, même si je m'en sers jamais. Ok, donc là, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va retourner à la bas de cave. On va dans le mode plus normal, hein. Il n'y aura pas d'animal qui va nous courir après. Parce que bon, qu'il leur croque, il est très cool, hein, mais bon. Voilà quoi, on va dire que c'est pas... On partirait pas en vacances avec lui, quoi. Je pense que, voilà. Du coup, on va retourner à la bas de cave, donc en mode plus normal. Parce que, ouais, c'est vrai que j'ai sué, parce que je pensais que le jet explosif, ça activait pas tout seul. Je pensais que c'était moi qui devais le faire. Donc si vous vous souvenez, Batman l'avait prévu en rentrant dans la grotte, quoi. Il avait carrément prévu ça avant d'entrer dans la grotte. C'est quand même pas n'importe qui, Batman, quoi. Et puis les couilles qu'il faut pour aller avec un mec comme ça dans des égouts, mais waouh, quoi. C'est pas ici ! Le Joker a dit que Batman avait un entrepôt ou une grotte dans quoi. Oui, c'est vrai. Vraiment ? Le Joker dit qu'il trouve ses jouets quelque part. C'est logique, remarque. Si c'est ici, c'est bien caché. Alors continuez de chercher. Le patron n'est pas content et je veux pas que ce soit à ma faute. Ouais, tu m'étonnes. Vous étiez pas loin, mais vous l'aurez quand même jamais trouvé. Mais j'ai contré, c'est pas cool. Vous voyez que... Mais quand même, comment le Joker sait que j'ai une Batcave dans le coin ? Alors comment il le sait, tu vois ? Parce que franchement, il faut le savoir quand même, genre... Déjà que j'en ai une sur l'île d'Arkham, il faut le savoir, alors dans le coin... Bah, je sais pas comment il fait, quoi. Il avait sauté de ramasser l'arme, lui, non ? Non, même pas. L'arme était là. Oula ! Oula ! Son costume n'est pas plus niqué ? Non. Non, pas plus. Ok, donc là, on va retourner à la Batcave pour faire l'antidote. On voit que les plantes, elles partent en couille. On va prendre ce trophée de la mystère, les gars. Donc pour ceux qui se souviennent, on l'avait raté au début, c'est parce qu'en fait, il faut la tyrolienne. Donc je l'avais pas encore. Ah, j'ai découvert une figurine Killer Croc. Est-ce qu'on peut la voir ? Ouais, non, je pense que c'est sur le... C'est sur le menu, vous savez, le menu à la base. Putain, d'ailleurs, attendez, je l'ai presque scanné, lui. Mais... Ils m'amenèrent l'animal, fier de lui et aboyant comme un chien fou. Je dus supporter ces ventardises. Il prit plaisir à raconter ses méfaits, énumérant ses crimes de dégénérer. Ma vengeance se mua alors en pitié. Je devais venir en aide à ce pauvre chien. C'est vrai que le gars-là en parle encore de l'esprit d'Arkham, mais c'est vachement intéressant, tu vois. Toute la mythologie... Même, je parle pas de l'univers de Batman, je parle de sa mythologie, vous savez. Tout ce qui s'est passé avant Batman, en fait. Genre Gotham. En vrai, ça serait vachement stylé, tu vois. Qui te sorte, je sais pas, c'est un exemple, tu vois, mais un film, une série ou un truc du genre sur Gotham au 19ème siècle, tu vois. Genre, ça serait incroyable, je pense, tu vois, de voir comment les Waynes sont devenus, ce qu'ils sont devenus. Bah justement, voir ses anciens gars, tu vois, Amadeus Arkham, comment le mec a fondé l'asile d'Arkham, tout ça. Ça serait ultra stylé, tu vois. Ça serait vraiment, ça enverrait de fou, je trouve. Après, c'est une idée comme une autre, mais je pense que ça serait intéressant, tu vois. Rien que le fait de voir, bah, à Gotham, comment c'était à l'époque, tout ça, quoi. Ça serait vraiment stylé. Donc, let's go, là, on va retourner à la Batcave. Scamère, ouverture. On rentre à la maison. Home suite, home. Allez, let's go. Sur le PC. Est-ce que l'antidote est bientôt prêt ? Presque. C'était plus dur que je le pensais. Le procédé est lent, difficile, et ne produit pas beaucoup d'antidotes. Et la bonne nouvelle ? Le produit arrêtera Ivy. Ça annulera peut-être aussi la transformation Titan. Je dois faire d'autres tests pour être sûr. J'ai programmé l'ordinateur pour qu'il en produise plus. Mais je dois trouver Ivy. Heureusement, ces plantes sont arrivées jusqu'à la rivière de Gotham. Ça va. Batman ! Bruce, est-ce que ça va ? Ça va. armour d'entreituation bon ne signifie pas là. Et ça va. Il ne sera pas d'un qui 당연 a sa Marinefinder. Il ne sera pas de Ken Amer will. Il ne sera pas d'un université. Mais non- livre cz adam. Il ne sera pas d'un coup. Il n'entre qu' des bras pour être cher. Je ne suis pas d'un planet. Et oui, la super bad griffe. Donc vous voyez, elle est ici. Et il est pollué par du titan. J'imagine que c'est trop beau. Ça faisait longtemps, tiens. Oui. Eh bien, profite-s'en. Tu vas mourir dans ces grottes. Si tu le dis. Sous-titrage Société Radio-Canada